Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'usager. T'es-tu sérieux? Ouais, là, t'as un choix. Deux dollars? Je te donnerai une charge. Mais tu me le donnes-tu, pour de vrai? Ouais, ouais. Parce que je te le jure, là, c'est comme moi la fierté. À Noël passé, j'étais en train de... Mais c'est là, là. Hé, j'étais... Non, mais c'est moi... J'arrangeais la dinde. Ouais. Avec ton couteau. Tu sais, arranger une dinde, couper ça en filet, rien là. Non. Mais quand tu dis que j'ai le couteau de Louis-François Marcotte, je sais pas, t'es comme le king. Tout le monde venait me parler. Ben, si ça t'a donné de la crédibilité, tant mieux. Mais tu me le donnes-tu, celui-là? Ben, je... Je vois que tu vas chercher le plus gros. Ouais. Fait que t'avais le choix dans les trois, le petit, le moyen ou le gros, puis t'as pris le gros. Non, je fais le gros. Je fais le gros. C'est un dégoût. Je vais vraiment avoir deux couteaux. Tu vas avoir deux couteaux. Je mets ça ici. Là, regarde, ça va bien en arrière. Tant qu'à faire. Ouais. Ça va trop bien, aussi. Là, on fait un tartare d'épaule de veau. Parce qu'il faut quand même qu'on ait un minimum de contenu, nous autres, dans l'émission. Donc, je veux pas juste jaser, hein? Pis tu vas me montrer comment tu fais ça du tartare, toi. Tu veux pas me parler du Canadien? Tu veux pas... Ben... Ça va être un peu désuet comme conversation avec moi. OK, montre-moi comment tu fais ça. Ça, c'est de l'épaule de veau. En fait, c'est de la boule, en tout cas. Peu importe, là. Là, on fait de l'épaule de veau. Si on veut commander un morceau d'épaule, le veau, pour faire du tartare, c'est de la boule qu'il faut commander. Pis je t'écoutais parler, l'autre jour, c'est très important, la relation avec le boucher. Hein? Parce que t'arrives avec ton boucher pis tu demandes... Ben non, ben non, je prends pas de menterie. Mais si tu demandes à ton boucher de l'épaule, pis t'arrives avec de la fesse de veau... Pour du tartare, ça marche. Ouais? Ouais. C'est encore mieux de la fesse. Tu veux? Mais depuis que tu l'as mentionné, mon boucher, c'est comme mon meilleur chum. Tu vois? On établit des relations comme ça. On s'en attend des fois pas. Pis ça marche. Pis l'autre affaire... Ça, tu dois le savoir, j'imagine. Non. Mais c'est la chaîne de froid. La chaîne de froid. Donc là, tu vois, j'ai sorti du frigo. C'est froid-froid. Fait qu'on va le travailler. Pis idéalement, on pourrait le mettre dans un bol avec de la glace en dessous. Tu sais, je m'enlève pas vrai. Ouais. Comme ça, tu restes dans un degré optimal. Mais en le coupant comme ça... Je vais t'en montrer un peu. Ouais, vas-y. Moi, j'ai un nouveau modèle. Je ne sais vraiment pas comment, là. Je vais aller ici, là. Pis là, t'arres de veau au couteau. Là, il faut vraiment... On fait comme des juliennes, comme ça. Des petites tiges, là. Wow! C'est beau, hein? Parce que ce qu'on veut, c'est un morceau de viande qui va être comme... Qu'on va sentir sous la dent. Quand on le fait couper à la main, comme ça. Pis là, je les remets dans l'autre sens. Pis je fais des petits cubes fin, fin, fin. C'est vraiment... C'est vraiment beau. C'est une main de maître, là. Faut que tu fasses ça pareil. Je vais te faire une confidence, là. La raison pour laquelle je le fais au moulin, c'est parce que je l'ai déjà essayé comme ça. Parce que tu veux pas faire ça. Non, mais je l'ai déjà essayé. Pis tout le monde, tu sais, tu serres ton tartare pis tu penses qu'il va être bon. Mais les morceaux, t'as trop gros. Ah, mais là, tu vois, je suis allé plus fin. Faut que tu prennes ton temps, là. Pis quand je te dis que tu peux avoir le bol avec la glace, parce que tu peux prendre ton temps encore plus... Ah oui. Pis tout dépend du premier coup de couteau. Ça, c'est de l'épaule, fait qu'il faut couper plus petit. Pis on va sentir... En fait, ce que j'haïs pas de ça, c'est qu'on goûte plus la viande un petit peu. Pis ça devient un peu moins paranteux. Mais le moulin, moi, je trouve ça le fun pour le... Tu t'en parlais, le côté français. Ouais, pis si tu passes juste une fois dans le moulin, c'est correct. C'est juste assez. Fait que... Tu peux faire tes tranches, toi. Ouais, ouais, faut pas... Et là, tu voulais couper de quoi? Tu voulais couper de quoi? Oui, pis j'avais tellement peur que j'arrive ici, pis qu'on arrive avec... Oh oui, comme ça, c'est correct. Si vous prenez, là... Ça, c'est trop gros, ça. Ouais! Je vais te donner un barème. Là, comme ça. Regarde, ça, c'est... C'est là, il faut que tu ailles. La dernière fois, je suis venu ici. Rappelle-toi, là, tu m'as montré. Pis là, tu m'as dit les doigts comme ça. Faut jamais que tu mettes ton doigt par-dessus comme ça. Non! Tiens, tu es pogné comme une raquette de tennis. T'as du veau dans le dos. Moi, je pensais que j'avais du style. Non, ouais, t'arrives avec les doigts. Faut que tu y croient. Sais-tu quoi? Si je veux couper avec les doigts, j'en refais avec les doigts. Non, non, non. Ouais, ouais, je me tiendrai pas. Faut te laisser avoir ton style. Mais comme ça, c'est correct. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est parce que t'as une meilleure pognes, là. Tu vois-tu? Il s'estime moins, ton veau. Non, t'as raison. Pis, je vais juste en faire un peu, là. Comme ça, on va le faire à deux, tu sais. Mais là, je suis pas assez rapide, là. Non, non, t'es assez rapide. C'est parce que moi, je vais faire d'autres choses en parallèle. Qu'est-ce que tu mets dans ton tartare à la maison? Tartare, d'après la recette de Cine M, je vous invite à aller sur le site internet. Non, mais cornichons, je mets du... Je mets des olives vertes. Tu sais-tu, je trouve que c'est une bonne option. Pis tabasco, mais moi, j'en mets peut-être un peu trop. J'aime ça vraiment quand c'est relevé. Mais t'as tort de vouloir, là. Je n'ai jamais mangé. C'est pas une viande que je travaille. Je suis pas porté. Parce que qui cuisine chez vous, ta blonde ou toi? Ma blonde cuisine la semaine, mais je suis pas là la semaine. Non, non. Non, mais le soir, je suis pas là. Je suis pas là. Mais la fin de semaine, c'est vraiment moi. Mais j'adore ça. C'est-tu ce que j'ai réalisé? J'aimerais ça poser la question à elle. Que je cuisine. Elle va te le dire. Je cuisine la fin de semaine. Non, mais je joue au chef. C'est pas des jokes. J'arrive avec ça. J'arrive avec ça à la maison. Je suis vraiment le king. Ah oui? Je mets mon tablier. Tes gars, ils vont te croire, là. Oui. Pis sais-tu, ce que je me suis aperçu, c'est que je suis désagréable dans une cuisine. Moi, je regarde la relation que t'as avec Marie-Ève dans la cuisine. C'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure. Non, mais vous autres, tu sais, c'est toujours dans la joie, pis le bonheur. Pis Marie-Ève, amène-moi ça, pis ça. C'est-tu pourquoi? Moi, je me chicane toujours avec ma femme dans la cuisine. C'est parce que maintenant, elle m'écoute plus. Quoi? Écoute, c'est juste ça. C'est anodin. Non, non, pas en tout. On épargne ça. Maintenant, elle m'écoute juste plus. Fait que là, des fois, je dis, « Hey, c'est pas pire, hein? » Pis là, « Quoi? » Fait qu'on peut pas se chicaner. Elle m'écoute plus ça. Non, mais... J'imagine que t'as un peu de même chez vous aussi. Ouais, c'est ça. Pour vrai, je travaille là-dessus. Fais ça de la communication quand t'écoutes plus. C'est ce qu'ils disent. Mais tu sais, c'est volontaire, hein? Non, mais comme... La semaine passée, c'était la fête à mon épouse, pis on a fait de la cuisine. Pis là, j'ai dit à mes gars, « Vous allez m'aider. » Mais après, comme cinq minutes, y'a plus personne qui voulait m'aider. Parce que tu sais, je suis porté à dire, « Tu fais ça, non ça, amène-moi ça. » Ouais, mais ça prend quelqu'un qui te rêve, là, tu sais. C'est ça, mais je veux... Nous autres, on se comprend. Ouais, ouais. On se comprend. Toi pis moi, ça marchait. Ça prend aussi. Ma mère commence à voir bien pis les deux. Ouais, ouais. Parce que toi, j'ai rien fait encore. Mais toi, je sais que t'es meilleur que moi, tu sais. Ouais, c'est parce que tu l'acceptes. Mais t'acceptes à la maison. C'est ça. Tu sais, d'une discussion sur le hockey, je vais te laisser jaser, tu sais. C'est ça. Je t'instillerais pas. Je sais que t'as une petite coche sur moi. Comme ça, là, sérieusement, on parle là pis je coupe. C'est gros. Là, là, c'est beaucoup trop gros, hein? Si tu fais ça, un petit filet de boeuf, c'est correct. Ouais. Mais là, c'est un peu élevé. Attention derrière. Attention. Oui. T'as fait griller des oignons verts. Ça va comme donner la petite twist à notre affaire de... Wow! Tu sais, t'y rajoutes dedans? Ouais, mais t'y coupe, là. Là, attends, j'ai perdu un bout. Là, t'as mis du vinaigre dedans. Un petit peu de gizérès. Le gizérès. Vas-tu goûter? Quoi? T'y écoutes? Non, non, je cherchais que j'allais faire faire. OK. Vite, dans ta bouche. Wow! Hein, c'est cool, hein? Mais ça, ça va... Ça va amener, là. Pis là, je coupe les oignons verts, qui sont comme juste chauds. Nous autres, idéalement, il faudrait les faire refroidir un peu. Tu comprends? Pis les oignons, ils ont été sautés dans le beurre. Non, mais juste sur la grille. Juste sur ma grille. Barbecue ou juste sur... Pas de beurre à rien. Non, non, on peut les huiler un peu, là, pour pas qu'ils collent, pis... C'est bon qu'ils aient du beurre, non? Là-dedans? Moi, non. Non. Pas de beurre. Non, non. Parce qu'on aurait pu faire, là... C'est pas vrai, ce que tu dis là. Hein? Non, c'est pas vrai que t'aimes le beurre. Ah, moi, j'adore le beurre. T'aimes le beurre, mais t'en manges pas. Pourquoi j'en mange pas? Regarde bien, regarde-toi à chef. Non, non, t'en manges du beurre. Non, non, non. Tu dois en manger. Moi, tu n'es pas par mois, là, pis tu dois me dire que tu manges du beurre. Non, 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 non. Je mange du beurre, toujours. T'es toast ce matin, mais c'est du beurre. C'est du beurre. C'est du beurre. Je peux pas croire que c'est vrai. Moi, j'aime mieux... Hey, j'aime mieux me priver de manger du beurre que... Non, attends un peu. J'aime mieux me priver de quelque chose que de pas... Organise le beurre, là. Non, attends. Tu sais, la pire chose qui m'est arrivée quand j'étais jeune et le pire souvenir d'enfance, c'est quand la margarine est arrivée. Pis là, à la maison, ma mère est arrivée avec la margarine parce que le beurre, c'était plus bon. Ah! Fait que si je prends un dessert, c'est un vrai dessert. Si je mange un steak pis je veux le faire sauter dans le beurre, c'est du vrai beurre. C'est pas de... C'est-tu correct? Non, je suis correct, oui. Les gens ne croient pas. C'est pas un livre, c'est pas grave. Moi non plus. Mais tu vois, regarde, ça marche chez eux autres parce que je t'ai pas écouté. Non, c'est ça! C'est ça! Tu vas juste dire oui, 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 oui. Parce que j'étais en train de finir la recette dans ma tête. T'as parlé de beurre et de margarine, tu veux? Mais avec ma femme, j'aurais été une chicane, ça. Ah, tu vois? Faut juste que tu lui dise qu'elle t'écoute plus. Elle va trouver ça bien facile. Là, j'ai plusieurs piquants. Tabasco Buffalo, Tabasco... Pas de chpotelé, mais... Chpotelé. Non, non, non. Tabasco Buffalo ou jalapeno. Jalapeno. Jalapeno, merci. Oui, parce qu'on perd les autres. Ça, Rabanero, ça, c'est piquant, solide. Puis ça, c'est tabasco normal. Moi, chpotelé. Chpotelé? Non. Celle-là, ben, écoute. Mais non, mais moi... Non, mais ça, ça, c'est pas le chpotelé. Elle te l'a dit. Celle-là, tu l'as pas... Celle-là, il est à l'air. C'est ça, la fête. Non, mais je cherchais le jalapeno, pis j'ai... Hé, ça va pas bien. Au prix. Passer pris de café. Laquelle tu veux choisir? Hein? Non, mais je vais y aller avec le rouge. OK, parfait. C'est Buffalo, c'est pas chpotelé. Oui. C'est toi qui m'as dit que c'était chpotelé. Non, j'ai dit Buffalo. Hé, on peut-tu reculer? Moi? Non. Là, tu poses. Comme ça, là, c'est correct. C'est pas trop. Ben, faut faire qu'on goûte, tu sais, un moment donné. Et là, on va juste le dresser. Je pense que j'ai pas le salé, mais... Je vais attendre. Mais je vais le mélanger. Mais tu sais, tantôt, tu parlais, tu disais que c'est important que ça soit froid, mais avec les oignons, là, qui ont été sautés, ça le réchauffe un peu, là. Ouais, mais pas tant que ça, là. Faut que je le serve tout de suite. Ouais, là, faut le servir. Non, mais c'est quand tu peux couper ta viande en avance, la mettre sur le verre, avec ton frigo. Tout préparer tes affaires, pis quand t'es pote à servir, t'assembles tout ça. OK. Ce que tu peux faire aussi, tant qu'il y a pas d'acidité dans ton mélange, tu peux assembler d'avance. Hum! Là, je sais. C'est bon? Aucunement ce que ça goûte. J'ai besoin de citrouille encore parce que j'écoutais pas. Pour le sol. Pour le sol. Il manque de sol. Mais le tabasco, c'est la bonne sorte, hein? C'est la bonne sorte, mais il y en a pas assez. Non? Non. Tu me surprends. Ouais. Tu m'impressionnes. Tu m'as dit que t'aimais ça épicé au début. Non, non, mais j'adore ça. Je t'ai écouté, moi. C'est pas tout le monde qui aime ça. Non, oui. Ah oui, hein? Non. Non, mais moi, plus c'est épicé. Des fois, je me dis que c'est peut-être trop. Pis c'est le problème, quand je fais de la cuisine, tout est épicé. C'est correct. Pis on met ça dans un beau cercle comme ça. T'as-tu ça des cercles chez vous, moi? Oui. J'ai acheté un pour faire... Attends, pour faire le tartare. Écouter l'émission? Ben oui. Parce que je pense que c'est la recette qui fait. C'est le tartare. C'est ça, c'est ça. Vous autres, on le savait pas. A une chance, moi, t'allais là, hein? Non, mais ce que j'aime sur le site, c'est que, tu sais, on peut vraiment écouter la vidéo. Ah oui. Là, tu vas pouvoir t'écouter faire du tartare. Mais là, regarde, regarde ça. C'est beau comme ça. C'est vrai, là. Hé, ça, peux-tu le faire, ça? Prépare-toi, là. Tu t'en vas biffer. Comme ça. Tartare de veau. T'es prête? Tu t'en vas marquer, là. C'est moi qui le fais. C'est fini, là. C'est toi. On a réussi notre recette. Tu, Marie-Ève, c'est moi, aujourd'hui, qui le fais. Hein? J'ai pas de crayon, par exemple. Oui, encore la chatte. Il y a juste là, là. OK, il est là. Mais ça, je le savais pas. On le voit pas, nous autres, le crayon à la maison. Non, non, c'est ça. OK, tartare de veau, c'est lui. Oui, c'est ça, oui. Attends, tu peux le voir. Prenez ça, là, comme ça. C'est ça. Hé, oui, c'est fini. Hé, voilà. Hé, merci! C'est tout! C'est tout! Ah, je suis tellement content, là!